Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne vous cache pas que c'est avec une certaine consternation que les usagers d'Olinthois et Limbourgeois de la SNCB, ainsi que les autorités locales, ont pris connaissance de l'impact que le nouveau plan de transport 2023-2026 de la SNCB allait avoir sur leur accessibilité au rail. Et ainsi, à partir du 10 décembre prochain, l'IC12 ne s'arrêtera plus en gare de l'Angilepe durant les heures de pointe et en conséquence, il n'y aura plus à cet endroit de liaison directe avec Bruxelles. Les nafteurs devront changer de train à Liège. La SNCB a informé la ville de Limbourg que le trajet se ferait désormais en 1h56 alors qu'actuellement il se réalise en 1h30. Cela fait donc 26 minutes de plus et en outre, il y a fort à parier que le train qu'il s'agira de prendre à Liège-Guimain sera déjà bien rempli, ce qui occasionnera plus de problèmes de confort. Cette évolution surprend d'autant plus que c'est plutôt une amélioration de l'offre qui était annoncée aux autorités communales suite à leurs multiples interpellations. Et à l'heure où nous devons œuvrer à une mobilité plus durable, le cas de Delain illustre à quel point certaines décisions contribuent au contraire à nous en éloigner. Et donc, M. le ministre, je voudrais vous poser des questions très simples. D'abord, confirmez-vous ce changement. Comment le justifiez-vous ? Et pouvons-nous enfin espérer qu'il soit réévalué ? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, M. Benachour. Face aux défis climatiques et de mobilité que nous rencontrons, je suis persuadé que le train fait partie des solutions à mettre en œuvre. Et c'est ce que je fais depuis maintenant un peu plus de trois ans. Depuis mon entrée en fonction, je m'attèle à inverser la tendance d'années de sous-investissement dans le rail en collaboration avec la SNC-B, Afrabel et leurs travailleurs. Comme vous le savez, une étape majeure pour faire du train, cette colonne vertébrale de la mobilité en Belgique, a été franchie en décembre 22 avec l'approbation par le gouvernement fédéral des nouveaux contrats de services publics de la SNC-B et de performances d'Infrabel. La semaine, pour en venir à vos questions précises, rappelons qu'actuellement, la gare de Dolin-Gileppe est desservie à hauteur de un train par heure en direction de Aix-la-Chapelle et un train par heure en direction de Spa-Géronster. Géronster. En outre, en heure de pointe, lycée 12 vient renforcer la desserte à trois reprises, à savoir deux fois vers Ruel-Kenrad et une fois dans l'autre sens jusqu'à Bruxelles. À l'horizon de décembre 23 déjà, la desserte en région liégeoise sera renforcée avec notamment la prolongation du S41 vers Aix-la-Chapelle. En ce qui concerne Dolin-Gileppe plus spécifiquement, je vous confirme qu'à partir du dimanche 10 décembre, le temps de parcours entre Dolin-Gileppe et Bruxelles-Nord prévoira une correspondance soit à Verviers-Central, soit à Liège-Guimain. Je précise également, parce que c'est ça qui est important par rapport à la situation apocalyptique que vous semblez décrire, qu'à partir de décembre, un train L9-Verviers-Central-Spas-Géronster circulera depuis Ruel-Kenrad à 6h41 avec des certes de Dolin-Gileppe. Ce train propose une correspondance sur l'IC429 à Verviers-Central en direction de Bruxelles et Courtrey. Ce parcours arrivant à Bruxelles-Nord à 8h20 propose un temps de parcours de 1h36. L'après-midi, le parcours L09-Spas-Géronster à Verviers-Central prolongé jusqu'à Welfenrad est davantage pertinent pour les voyageurs venant de Liège que pour ceux venant de Bruxelles. Finalement, avec les changements organisés à partir de décembre, nous créerons des relations suburbaines plus directes pour les utilisateurs de la gare de Dolin-Gileppe, à la fois vers Liège et vers Aix-la-Chapelle. Il y aura une connexion toutes les heures, 7 jours sur 7, sans rupture de charge. Cette modification, c'est vrai, engendre une augmentation du temps de parcours vers Bruxelles, mais elle renforce fortement l'offre entre Dolin et Liège et bénéficie à une majorité des voyageurs et des étudiants. Ils sont certainement plus nombreux à se rendre vers Liège que d'aller au-delà de Liège vers Bruxelles. Et donc, il y aura une offre absolument renforcée sur la ligne L, mais il est évident que je resterai attentif à la concrétisation des ambitions qui figurent dans notre contrat de service public, que ce soit à Dolin-Gileppe ou à d'autres endroits en province de Liège, ou surtout le territoire national. Merci beaucoup, M. le ministre. M. Benachaud, votre réplique ? Merci pour ces réponses. Alors, évidemment, on jugera sur pièce à partir du 10 décembre. À ce stade-ci, je note que vous confirmez l'allongement du temps de parcours et vous rééquilibrez ça avec une augmentation des disponibilités. Mais toujours est-il que le temps de parcours est allongé, que donc rien ne change à ce niveau-là. Quant à la correspondance que vous évoquez, vous laissez penser qu'en fait, il n'y en aura qu'une pour toute la matinée. Si je ne me trompe pas, je vois que vous dites non de la tête, j'en prends bonne note. Mais en attendant, le temps de parcours est allongé, ce qui va nuire à l'avantage compétitif de la gare de Dolin et qui pourrait donc hypothéquer son avenir parce qu'elle pourrait ne plus être fréquentée, les voyageurs étant susceptibles de préférer directement la gare de Verviers, avec un trajet en voiture de Dolin-Verviers, forcément, ou la gare de Welkenrad qui est plus proche. Donc voilà, je maintiens, je n'ai pas décrit une situation apocalyptique, contrairement à ce que vous disiez, mais j'ai exprimé un certain scepticisme, une forme de perplexité par rapport à cette modification d'horaire, perplexité qui n'est pas levée aujourd'hui. Et donc nous resterons évidemment attentifs à la concrétisation des choses à partir du mois de décembre et nous reviendrons vers vous le cas échéant.